Alice a 27 ans. Elle adore voyager et retrouver ses amis. Elle a une autre passion, les gâteaux. Elle a créé son entreprise Crazy Cookie. Elle vend des gâteaux et organise des goûters d'anniversaire. Son seul problème, la gestion, et là, ce n'est vraiment pas sa passion. Tu me diras, ce n'est pas très grave, pas besoin de calculer son seuil de rentabilité pour faire des brownies. Pourtant, Alice a un problème. Elle ne sait pas s'il est plus rentable de vendre des brownies ou des cupcakes. Alice doit dans un premier temps distinguer les charges fixes des charges variables. Les charges variables sont proportionnelles aux ventes. Si Alice ne produit pas de gâteaux, ces charges sont nulles. Par contre, plus Alice produit des brownies, plus elle a de charges. La consommation de chocolat est par exemple proportionnelle à la quantité de brownies produite. Les charges fixes, elles, ne dépendent pas de la quantité produite et vendue. Le loyer de la boutique, l'amortissement des machines sont des charges qu'Alice doit supporter qu'elles ne produisent rien, peu ou beaucoup. Alice peut maintenant déterminer sa marge sur co-variable. Entre les ingrédients, l'électricité du four, Alice dépense 1,50€ de charges variables par brownie et 1,30€ par cupcake. En vendant les brownies 2,50€, elle réalise une marge sur co-variable de 1€ par brownie. La marge sur co-variable des cupcakes, elle, est de 0,70€ par cupcake vendu, 2€ pièce. Grâce à cette marge, Alice va pouvoir couvrir ses charges fixes, les loyers, les salaires, l'amortissement du four ou des étals réfrigérés. Cela représente une somme de 1,890€. En gagnant 1€ par brownies produit et vendu, il lui faut vendre 1,890 divisé par 1, soit 1,890 brownies par mois pour couvrir ses charges fixes et commencer à faire des bénéfices. Avec une marge sur co-variable de 70 centimes par cupcake, il lui faut vendre 2,700 cupcakes, soit beaucoup plus de cupcakes pour arriver au seuil de rentabilité, c'est-à-dire la quantité à partir de laquelle elle commence à gagner de l'argent après avoir couvert toutes ses charges. Alice est soulagée, elle va encourager ses clients à acheter des brownies. Elle peut partir à la recherche de nouvelles recettes gourmandes.